J'anticipe vos questions, c'est un jingle pub de la 5ème dès 1999. Bonjour, TV168. Alan, sorry, I have to interrupt you for some very, very important news because we now, viewers, have to end this morning and go straight to the ITV newsroom for more. Good afternoon. We are breaking into programmes to bring you an announcement from the Royal Household. In the last few moments, we have received the following significant statement. It reads, it is with deep sorrow that Her Majesty, the Queen, announces the death of her beloved husband, His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. La une du TV168, la mort du Prince Philip, le Duc d'Edimbourg, à l'âge de 99 ans. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans toutes les chaînes de télévision du monde. D'abord au Royaume-Uni, bien sûr, avec la BBC, qui a coupé ses programmes sur la chaîne d'info d'abord, puis une minute plus tard sur BBC One. Et ITV, vous venez de voir les images pour ITV avec This Morning, qui a été coupé net pour aller sur la rédaction. Le protocole est assez particulier. On lit d'abord le communiqué, puis ensuite l'hymne, God Save the Queen, et enfin l'édition spéciale. L'édition spéciale qui a continué jusqu'à ce samedi dans la journée. Côté français, c'est TF1, France Info, ou encore BFM TV, qui ont pris l'information en premier. France Television, qui était dans le trésor, a un petit peu mis plus de temps. Le rayon actu, on commence avec une date, le dimanche 25 avril. Notez bien cette date, d'abord parce que ça sera le 200ème TV168, mais aussi parce que RMC Story va faire une journée spéciale, non pas consacrée à moi, mais consacrée à Faites Entrer la cuisine. Cette émission culte, qui est revenue depuis quelques mois sur la chaîne, elle va avoir le droit à une diffusion, notez bien, de 6h du matin à minuit, soit 18h de programme non-stop. Une journée 100% fait d'hiver. On va partir sur M6 maintenant, le lendemain, le 26 avril, avec une nouvelle émission qui va remplacer la meilleure boulangerie de France. Il va y avoir Mon Gâteau et le Meilleur de France. Waouh, quelle originalité, mais après tout ça marche. C'est Cyril Ligna qui va produire et présenter l'émission, où il faudra un petit peu découvrir la France, avec plein de gâteaux, plein de pâtisseries. Il sera accompagné d'un chef, Mère Juan Bounécraft, et de trois journalistes, Luana Belmondo, Louis Petit-Renaud et Pépé Lematte. Et puis on part sur TF1 maintenant, avec une émission culte, un jeu culte, une famille en or. On en avait déjà parlé il y a plusieurs mois déjà, puisqu'on sait que l'émission allait revenir. Elle a même été tournée, c'était l'été dernier je crois. Elle n'a toujours pas été diffusée. Eh bien il y a un teaser qui a été diffusé dimanche soir, juste avant le film. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Ça sera présenté par Kamikombal, mais ça devrait plus tarder maintenant. L'arc-en-C des audiences, du rouge au violet, on commence avec le rouge sur Canal+, le CFC en énorme baisse, sans Pierre Ménèse, 700 000 téléspectateurs dimanche dernier. L'orange est pour France 2 avec le grand échiquier, nouveau jour, nouvelle animatrice, et encore en baisse. Dommage. En jaune, sur France 3, c'est un film, non-stop, qui est diffusé jeudi soir, à seulement 1 400 000. Ensuite en vert, c'est Touche pas en post-week-end, la deuxième partie sur C8. Vendredi, 1 500 000. Attention, égalité avec quotidien. Pareil. Ensuite le bleu clair, c'est pour Notaires inconnus sur France 2 avec Ahmed Sila dans les Pyrénées, mardi soir avec une part de marché en hausse. Maintenant le duel du vendredi sur TF1, c'était Colonta, que je mets en bleu foncé, avec 5 300 000. Et je mets encore en violet Capitaine Marlowe sur France 2 le même soir. En baisse, ouais c'est vrai, mais toujours aussi fort. Le focus du TV168 et on part en Outre-mer. C'est une information qui est tombée il y a quelques semaines, mais j'avais pas eu le temps de vous en parler. Cette semaine, c'est un peu plus calme dans l'actualité télévisuelle, donc c'est le moment. Les chaînes premières vont arriver sur les box. Vous le savez, sur les box, mais aussi sur le satellite, on a notamment toutes les régions de France 3. On peut choisir de regarder France 3-Quattou-Charentes ou France 3-France-Comté. Eh bien, on va avoir la même chose sur les box, en tout cas sur 4 grands opérateurs. Les premières, elles sont au nombre de 9, je crois. Il y a Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, ou encore la Martinique. Tout ça va donc être diffusé 24h sur 24. C'est les chaînes premières que l'on a dans les départements d'outre-mer. Et elles seront diffusées donc sur les box, en plus de Culture Box. Ça ne remplacera pas France, oh, attention. Le focus, ça continue, et on va parler d'une chaîne Twitch qui a été lancée cette semaine, FC Debunk. Vous allez me dire, mais pourquoi je vous en parle ? Bah, parce que c'est un rapport avec la télé. C'est pas n'importe qui, FC Debunk. C'est une chaîne que l'on connaît très bien qui avait promis de se lancer sur la plateforme. Il s'agit de TF1, tiens. Avec deux journalistes maison, Benjamin Creuard qui est sur LCI et Félicia Sideris qui fait partie de la rédaction du web. Et ces deux-là ont fait un premier live de quelques heures cette semaine, notamment sur le fast-checking. Parce que FC, ça veut dire fan club, mais ça veut aussi dire fast-checking. Pas mal, non ? Eh bien, bonne chance ! La question 168 pour ou contre Télématin avec Samuel Etienne et Julia Vignali. Vous êtes pour en grande majorité, mais suivi de très près par Mitigé à deux voix d'écart. Et ensuite, je m'en fiche de Télématin. Le contre à zéro voix. Incroyable ! La question de la semaine, Patrick Sébastien sur C8, un succès, zéro diffusion ? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci à vous ! L'agenda de la télévision la semaine prochaine, et tout à l'heure, à 9h40 sur TF1, ça sera le lancement de la saison 4 du dessin nu Miraculous dans Téfou. Ça va faire des ravages en disant ça. Ce mercredi, en prime time sur France 3, vous retrouverez un numéro inédit de la carte au trésor présentée par Cyril Ferraud, comme dans Nos Terres Inconnus, c'est du Pays Basque au Béarn. En espérant que ce ne soit pas un four d'audience, parce que c'est quand même le 14 avril, jour du Titanic. Et puis, samedi, normalement, ce seront les obsèques du Prince Philippe au Royaume-Uni. Une diffusion sera sans doute à prévoir sur France 2, et peut-être même TF1. Ainsi va la télévision, ce dimanche 11 avril 2021, à la fin d'une drôle de semaine. Il y a eu pas mal de choses étonnantes, entre Chalençon, Le Coeuvre, Le Prince Philippe. Je vous souhaite le meilleur, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501